La capitale camérounaise a vécu une semaine au rythme des projections cinématographiques. Des images venues de quatre coins du continent africain ont fait voyager les Yaoundé. A 25e édition du Festival du cinéma africain, Écran noir était sous le thème « Cinéma, un art, marchand et libérateur ». Plus de 70 films projetés, des rencontres entre producteurs, réalisateurs et acteurs, des riches colloques et des ateliers ont été au programme. Les prix ont été décernés par les jurys du festival lors de la cérémonie de clôture. Celui de la meilleure comédienne africaine a été remporté par Glory Mounounko. Le réalisateur Narcisse Wanji, quant à lui, a reçu deux prix. Celui du meilleur film camérounais et du meilleur scénario au Écran noir. Hakim Abdaraouf, membre du jury du Festival Écran noir, catégorie court-métrage, fiction, nous parle de cette 25e édition. Le Festival Écran noir de Yaoundé est un festival dédié au cinéma africain. J'ai eu l'honneur de participer à cette 25e édition du festival en tant que membre du jury dans les sections long-métrage international et court-métrage fiction international. L'importance de cette manifestation cinématographique qui se déroule en Afrique centrale à Yaoundé, c'est telle que les JCC ou le FISPACO à Ouagadougou, c'est surtout de promouvoir le cinéma africain et le cinéma étranger sur l'Afrique et le monde noir, en les faisant connaître et aimer par la diffusion des films et la valorisation des métiers du cinéma. Les artistes et les professionnels du monde du cinéma africain ont relevé l'importance de soutenir le cinéma africain afin de lui assurer un avenir meilleur.